Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo Breaking News ! Bien évidemment, vous l'aurez compris, on va parler de Resident Evil, et plus précisément de Resident Evil 9. Il s'agit donc d'un Resident Evil le mag flash, les amis, comme parfois je vous le propose, notamment aussi avec Zelda, mais on parle beaucoup de Zelda en ce moment. Donc il est temps quand même de faire une petite pause pour parler de Resident Evil. Vous le savez, dès qu'on a une actu à chaud, des rumeurs, des bruits de couloir, une news, je rebondis forcément. RE c'est aussi la vie, et là les amis, on parle quand même du prochain Resident Evil, puisqu'on va parler de RE9, on a parlé des remakes, évidemment on attend des nouvelles du DLC de RE4, c'est Paradeways, on devrait en avoir dans pas si longtemps je pense, néanmoins on attend quand même aussi d'avoir des news du 9. Sauf que je pense très clairement qu'il faudrait être patient. Mais on a ces bruits de couloir qui viennent de tomber les amis, je voulais rebondir justement dessus, évoquer un peu ce qui a été dit, qui a été largement partagé aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur Twitter, je voulais rebondir sur ces... Alors attention, encore une fois, ces rumeurs, ces bruits de couloir, ce n'est pas, ce ne sont pas des news officielles. Mais effectivement, et bien, Rino The Booncer a tweeté, d'ailleurs il le précise lui aussi, d'ailleurs à propos de Resident Evil 9, rumeurs, attention. Alors on avait déjà évoqué certaines d'entre elles, bien sûr, puisqu'il évoque le titre Apocalypse, qui combinerait effectivement le chiffre, le 9 en chiffre romain, avec le nom du jeu écrit normalement. Donc ça serait vraiment Apocalypse, le nom de ce Resident Evil 9, qui, on l'avait un petit peu lu, dans les bruits de couloir les plus cohérents, notamment à travers Aesthétique, serait un Resident Evil beaucoup plus sombre que les épisodes précédents, en tout cas encore plus sombre que les épisodes précédents. Donc là, ce qu'il nous dit, je vous ai traduit en français pour que vous puissiez voir, le dernier jeu, ce serait le dernier jeu qui mettrait en vedette notre Chris Redfield. Gilles serait de la partie et survivrait également. Il n'y aurait pas de co-op, moi ça, ça ne me dérange pas. Pour moi, Resident Evil, ça se joue seul. Donc, visiblement, on incarnerait Chris avec Gilles, donc, qui serait là aussi et jouerait un rôle similaire à Ada Wong, dans RE4. Donc on la verrait sans doute moins, mais elle aiderait Chris. Si c'est vraiment pas de co-op, etc., est-ce que ça sous-entend qu'on ne l'incarnerait même pas, peut-être, dans certaines séquences ? Bon, à voir. On suivrait donc Chris, alors qu'il se dirige vers le BSA en Europe, juste après la fin de RE Village. Si vous avez fait RE Village, et forcément c'est le cas, vous savez comment ça se termine. Ça laisse une véritable ouverture, justement, on a envie de savoir, on a envie de suivre Chris, justement. Donc il y a la continuité des Winters, mais visiblement, on n'en parlerait pas. Le jeu est en développement depuis deux ans, serait en développement depuis deux ans, avec effectivement pas mal de choses qui ont été recyclées de Village et de RE4. En tout cas, Aesthetic Gamer avait déclaré, lui, que c'est en développement depuis plutôt 6-7 ans. Donc, moi, je pense que c'est plutôt, ça fait un petit peu plus de temps que RE9 est en cours de développement. On verrait brièvement Claire Redfield, ça, ça devrait faire plaisir à certains. Néanmoins, Ada, justement, et Léon ne feraient pas d'apparition dans ce neuvième épisode. Moi, je trouve ça assez logique, d'autant qu'on sort de RE4 et avec Ada, donc c'est normal de mettre d'autres héros en avant. Pas de Rebecca Chambers ni de Barry Burton non plus, mais Rebecca, on la retrouvera, quoi qu'il en soit, dans Death Island. La fin du jeu, il y aura certainement, alors visiblement, il y aurait vraiment la notion de sacrifice d'un être cher. Ça, on en avait aussi parlé dans les précédentes rumeurs, il y aurait ces fameux ennemis mythologiques avec des Wendigos, des hommes à tête de chèvre, etc. Ça, je pense que ça reviendra vraiment parce qu'ils sont vraiment dans le délire de la sorcellerie, le côté très ésotérique. Et on sent qu'ils ont vraiment envie de jouer sur les peurs primaires, etc. Donc, rester dans quelque chose d'assez sombre qui serait vraiment dans la lignée de Resident Evil Village, pour moi. Voilà, mais avec des éléments de science-fiction qui expliqueraient ces créatures à travers, encore et toujours, des expériences biologiques. On aurait les zombies qui reviendraient partiellement. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Moi, je rêverais, j'en parlais il n'y a pas si longtemps, de revoir notamment les Crimson Head. Il y aurait, en termes de lieu, un autre château. Alors, on avait parlé d'une forêt sombre, etc. Mais là, il y aurait vraiment même un château qui rappellerait ceux de RE4 et RE Village. Ça, ce serait une bonne chose. Et la révélation officielle du jeu arriverait en fin d'année octobre-novembre. Ce qu'avait dit Aesthétique, visiblement, alors, j'ai plus tout en tête. Mais effectivement, dans mes souvenirs, effectivement, ça correspond relativement à ce qui a été dit. Sauf au niveau du temps de développement. Voilà, donc, c'est une rumeur. Des bruits de couloirs qui viennent d'Evil Hazard BR. Je vous invite à les suivre si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Mais en gros, on aurait donc Chris et Jill, comme je l'avais évoqué il n'y a pas si longtemps. Moi, c'est vraiment un duo que j'aimerais voir revenir parce que j'aimerais vraiment revenir à un duo de base. Le vraiment duo iconique du premier Resident Evil. Quelque chose d'assez sombre, voilà. Mais ce serait la dernière fois, si on en croit ces rumeurs, qu'on verrait Chris. Il resterait en vie. Attention, on parle vraiment au conditionnel, mais ce serait la dernière fois qu'on l'incarnerait. Jill, elle ne serait pas si présente que ça. Bon, on aurait un château. Moi, je pense que de toute façon, ils vont rester sur quelque chose de très Resident Evil Village. Mais voilà, en remettant un petit peu en avant, effectivement, les personnages iconiques. Donc, je pense que ça va être en fait un mélange de RE4 et RE Village, mais qui va aller dans quelque chose de plus sombre. Et toujours avec ces créatures mythologiques, toujours dans le délire de créatures d'armes biologiques. Voilà, type Wendigo, etc. Ce sont, voilà, des rumeurs qui viennent de popper. Honnêtement, je vous fais la vidéo en mode breaking news, comme ça, à chaud. Encore une fois, voilà, un pronom des pincettes. On avait déjà beaucoup parlé de rumeurs autour de RE9. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça revient, ces rumeurs, sur notamment Chris et Jill. Sur les Wendigo, le côté très sombre, à voir ce qu'on va nous proposer. Mais très clairement, voilà, moi, je ne serais pas surprise, effectivement, qu'il n'y ait pas de Léon, Ada. On vient de les avoir dans le cadre. Pour moi, on va avoir vraiment un Resident Evil qui met en avant d'autres personnages, et notamment des personnages cultes. Je pense que Chris, c'est assez évident, parce que l'ouverture que laisse Resident Evil Village, ça laisse vraiment, voilà, penser, comprendre qu'on va suivre Chris sur une nouvelle enquête. Et je pense que les gens ont aussi envie de voir Jill pour faire un petit peu, voilà, cette dualité. Et revenir à quelque chose qui nous rappellera, en tout cas, les premiers instants avec ce couple culte. Le premier duo iconique de Resident Evil. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment une petite news à chaud, voilà, pour revenir sur Resident Evil 9. Et faire une petite respiration dans toute cette actue Zelda. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser le petit pouce bleu, à bien vous abonner pour tout suivre. Normalement, Resident Evil, le mag, c'est tous les dimanches, évidemment. Mais avec toute cette actue, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Donc, ça tombe très bien, cette actualité. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous y croyez. Si vous aviez vu passer cette news, ça vient de popper. Là, c'est vraiment à chaud. Et profitez-en, comme d'habitude, pour me dire ce que vous attendez sur Resident Evil 9. On a fait un gros sujet, justement, Resident Evil 9, sur un des précédents mags Resident. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi ce que j'avais émis comme hypothèse. Mais, clairement, moi, l'une des choses que j'attends le plus, oui, oui, ce serait le retour du duo iconique Jill-Chris. Donc, ça m'irait très bien. Je n'ai pas envie que ce soit le dernier épisode d'Avec Chris. Ce serait bizarre. Ça m'étonnerait quand même un petit peu. D'autant que, voilà, pour moi, Resident Evil a encore de beaux jours devant elle. Ils ne vont pas s'enlever quand même la cartouche, Chris. Vous me direz, en tout cas, ce que vous en pensez. Merci d'avoir été avec moi, les amis. On se retrouve ce soir sur Twitch. Pour continuer, bien évidemment, Zelda. Et logiquement, il y a la deuxième vidéo, la suite du Let's Play, qui arrive un petit peu plus tard, ici même, sur la chaîne. Plein de bisous, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501